Bonjour, nous allons commencer notre table ronde. Table ronde qui porte sur les lieux. L'innovation ailleurs et autrement peut-elle nous inspirer ? Je me présente, je suis Catherine Jacot, je suis l'architecte conseil de l'État auprès de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et depuis 2010 auprès de la DRAC Auvergne, et dans ce cadre-là, j'ai beaucoup travaillé avec le service Livre et Lecture de la DRAC, et avec ses conseillers, Dominique Frassan-Cochet, Nicolas Douès, que j'aperçois là. Et donc, dans le cadre de cette mission, évidemment, nous avons vu à quel point l'activité de construction, d'aménagement des bibliothèques pouvait être riche en Auvergne. On le sait, les médiathèques sont des lieux nécessaires à l'exercice de la démocratie. Elles sont un accès aux documents, sources de connaissances, elles confèrent indépendance intellectuelle aux individus, mais elles créent aussi du lien social. Ce sont des éléments, en tant que lieux, ce sont vraiment des éléments d'aménagement du territoire. Et nous savons que ces territoires sont en pleine transformation, en pleine mutation. La création des métropoles, les nouvelles régions, sont des bouleversements qui peuvent amener à des effets peut-être pervers, tels que la désertification de certains territoires, notamment des territoires ruraux, des bourgs, etc., qui sont non métropolitains, avec cette puissance que peut avoir la métropole d'attirer à elle l'attractivité. Donc, en ce sens, il est très important que des lieux comme les bibliothèques soient implantés de façon les plus judicieuse possible, et soient les éléments d'animation culturelle qu'ils doivent être, non seulement conservation, non seulement documentation, mais également lieu pour le public, lieu d'échange, lieu social, lieu de citoyenneté, lieu de sociabilité, lieu d'ouverture, simplement, au monde contemporain. On le voit dans la construction des bibliothèques, des médiathèques, le croisement est très net avec un enjeu important aussi pour la construction en général dans notre pays, qui est la réhabilitation et la rénovation de lieux existants, de bâtis existants, qui peuvent être même des lieux classés, monuments historiques, qui peuvent être simplement des bâtiments en faisant partie d'un patrimoine riche, particulièrement riche, notamment en Auvergne. Et on le voit bien, de plus en plus de programmes nouveaux de bibliothèques s'articulent, s'insèrent dans des lieux qui sont dans un bâti ancien, dans un bâti existant. Et cette tendance à l'investissement dans des lieux existants, à articuler l'architecture contemporaine et bâtis anciens, est un enjeu aussi très important pour notre patrimoine et pour l'attractivité, tout simplement, de nos territoires. Ensuite, peut-être un troisième point, où la construction des bibliothèques croise, si je puis dire, des enjeux d'innovation importants. C'est évidemment ce qu'on peut appeler révolution ou évolution, d'une part écologique et d'autre part numérique, et finalement, ne sont pas si loin l'une de l'autre. Quand je dis écologique, ça veut dire qu'au même titre que tous les équipements publics, les bibliothèques, les médiathèques, doivent prendre en charge l'enjeu écologique que représente la construction et notamment le bâtiment dans toutes ses typologies, d'ailleurs. Avec la récente loi sur la transition écologique, on sait que les objectifs sont extrêmement ambitieux quant aux économies d'énergie, mais pas seulement quant aussi aux émissions de gaz à effet de serre, etc. Si bien que les bâtiments eux-mêmes et les bibliothèques, médiathèques en particulier, doivent, dans leur construction, prendre et dans leur fonctionnement, bien entendu, prendre en compte ces enjeux-là. Et cela, à chaque fois que l'on fait un programme de médiathèques, ce versant écologique-environnemental doit être fortement intégré et est très important pour l'ensemble de notre... C'est d'abord un acte de citoyenneté, bien entendu, mais c'est aussi un acte de survie à long terme pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et je disais aussi révolution numérique, révolution numérique, parce que vous le voyez bien, évidemment, certainement que les médiathèques ont été un des premiers équipements publics à prendre cet aspect, cette nouvelle forme de communication et de traitement des données dans son fonctionnement même. et je disais que ça s'articule avec les économies d'énergie, etc., parce que, oui, tout cela est un... L'outil numérique est un excellent moyen de contrôle également sur l'écologie d'un bâtiment, mais, bien entendu, sur la documentation, sur le traitement, l'accueil du public, sur le traitement des données, c'est aussi une évolution tout à fait importante, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, les programmes des bibliothèques sont des espaces compacts, en conséquence de tout cela, sont des espaces flexibles, sont des espaces lisibles, avec une lisibilité architecturale des fonctions, une signalétique extrêmement informative. Donc, la priorité, la priorisation vis-à-vis de l'éclairage naturel, mais pas seulement. C'est aussi une intégration dans un site, c'est aussi un aménagement des abords, et c'est aussi la qualité d'une implantation. On le sait, on ne peut pas implanter, donc, une bibliothèque, ou une médiathèque, à n'importe quel endroit. Il faut qu'elle soit absolument en lien avec les centres, centre-ville, centre-bourg, et le choix du lieu d'implantation est chaque fois une étape extrêmement importante. Donc, nous allons parler, donc, du programme des médiathèques, pour l'architecture, où nous allons parler participation, signalétique, avec nos deux invités. David Serrero, qui était l'architecte de la médiathèque de Lezou, pour des raisons de transport difficiles, n'a pas pu venir nous rejoindre ce matin. Donc, je vais vous présenter Mathilde Lavenue, qui est architecte urbaniste de l'État, qui a exercé les missions d'architecte des bâtiments de France de 1995 à 2012 dans les départements du Loiret, du Cantal et du Puy-de-Dôme. Et depuis le 2012, elle est enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Elle enseigne la pratique de la conception architecturale et urbaine et s'intéresse plus particulièrement aux liens féconds qui régissent les relations entre le déjà-là et la création architecturale, ce lien avec le patrimoine dont nous parlions. Le projet d'architecture en fabrication réalisé est l'outil mobilisé pour interroger ces objets déjà-là et pour observer les évolutions des notions de mémoire, d'héritage, de patrimoine et de transmission. Elle est aussi l'auteur du dictionnaire d'architecture, co-auteur de l'itinéraire du patrimoine consacré à la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour. Enfin, elle a contribué à l'organisation de la journée d'études de Le Corbusier et au deuxième séminaire inter-école architecture, patrimoine et création approche du temps en octobre 2015. Elle est donc enseignante architecte. Elle dirige donc un master à l'école supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand qui s'appelle Métaphore. Métaphore, voilà. Donc, Mathilde, et je vais vous présenter avant de passer la parole à Mathilde, Benoît Fournier-Mottet, fondateur avec Céline Michelin de l'agence BO Design, qui est une agence de design et un éditeur de design. Et donc, on sait à quel point le design peut être important dans la conception d'une bibliothèque, surtout dans la façon dont on le présente et dont on le pratique BO Design. BO Design est membre actif de Designers Plus, collectif de designers en Rhône-Alpes. Donc, Rhône-Alpes-Pauvergne, maintenant. Donc, avec un concept tout à fait intéressant qui est le concept du design participatif. Et donc, il nous expliquera cela tout à l'heure. Je vais passer la parole à Mathilde qui va nous dire comment le projet d'architecture est un outil de conception de la spatialité et comment on peut le mettre en relation avec la notion de lieu, comment deux objets se rencontrent pour apprévender le génus loci, génus des lieux. Mathilde. Bonjour à tous. Alors, je voulais, avant de commencer mon exposé, bien évidemment, remercier les organisateurs de ce congrès pour moi-même avoir contribué à l'organisation de rencontres sous forme de journées d'études ou d'autres natures. On sait que c'est des moments très énergivores, très complexes. Donc, je tenais à saluer l'organisation de cette rencontre et remercier les organisateurs, bien évidemment, de me donner la parole pour aborder un sujet qui n'est peut-être pas forcément un sujet courant dans vos pratiques, mais la question du lieu. C'est-à-dire, surtout, ce qui m'intéresse en premier chef d'évoquer avec vous, c'est les conditions de fabrication de ces lieux, comment l'architecture peut contribuer à fabriquer ce qu'on appelle vraiment un lieu, un endroit où on va pouvoir habiter, être là et donc pratiquer cet espace. et quelle est donc, par conséquent, la relation, l'interrelation ou les connexions qui peuvent s'établir entre ce lieu et la question de l'innovation. Donc, la question du lieu en architecture, c'est vraiment un sujet majeur, c'est presque le sujet d'entrée de tout architecte et de toute conception architecturale. Pourquoi ? Parce que l'architecture, en fait, en tant que discipline est une discipline donc qui permet de spatialiser, qui met en espace, qui contribue à fabriquer, à former des lieux. Elle édifie, elle construit le lieu en agissant sur ses limites, c'est-à-dire qu'elle va caractériser ses limites avec des moyens qui vont être très simples mais aussi très complexes. On va évidemment caractériser un lieu, on va dire qu'il est ouvert ou qu'il est fermé, qu'il est clos ou qu'il est couvert, qu'il est végétal, qu'il est minéral. Et déjà, on rentre dans la complexité de l'architecture. Comment l'architecture produit ces espaces, produit ces lieux ? Eh bien, elle les produit grâce à une méthode que l'on appelle le projet d'architecture. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est très simple et en même temps très compliqué. Le projet d'architecture, c'est un processus qui est mis en œuvre par l'architecte. C'est un processus à la fois réflexif et itératif qu'il va mettre en œuvre pendant toute la durée de l'élaboration de sa proposition pour aboutir à une construction qui sera en tout cas ou réalisée ou qui ne le sera pas. Ce processus est donc ce processus réflexif est un processus qui est dynamique qui est conduit par l'architecte et dans ce processus interviennent évidemment un nombre conséquent de personnes externes et également un nombre conséquent de paramètres de tous ordres que ce soit des données géologiques des données économiques des données de fonctionnement des données et évidemment aussi de financement ou d'aménagement du territoire. Donc c'est lui qui a la charge d'organiser en tout cas de mettre en cohérence ces données et ces personnes très nombreuses pour fabriquer un lieu c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas le réceptacle de toutes ces demandes mais qui soit le résultat de la mise en ordre de toutes ces demandes. Donc ce processus vous comprenez il est évidemment complexe mais c'est lui qui est vraiment à l'origine de la genèse de l'architecture et c'est lui qui permet vraiment d'élaborer une réponse concrète et sensible ça c'est important à la question qui est posée donc à l'architecte au départ qui était une question simple qui peut être construisez-moi une bibliothèque par exemple. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est que dans ce processus réflexif évidemment l'individu l'homme est placé au centre de cette construction puisque l'espace qui va être élaboré va lui être évidemment destiné. L'architecture est donc en quelque sorte la représentation concrète de l'espace qui est attaché à notre existence de l'espace existentiel au sens où il ne faut pas oublier que l'homme habite c'est ce qui lui permet d'exister et c'est à ce titre-là que j'ai mis en exergue ces deux citations sur l'écran celle de Martin Heidegger philosophe qui nous rappelle évidemment que l'homme habite mais à quelles conditions lorsqu'il réussit à s'orienter dans un milieu et qu'il s'identifie à lui ou plus simplement lorsqu'il expérimente la signification de ce lieu. L'architecture pour nous en tant qu'architecte évidemment elle fabrique des lieux elle ne fabrique pas d'abord des réponses à des programmes elle fabrique avant tout des lieux au sens où ce lieu est vraiment une portion déterminée d'espace et que cet espace est qualifié par sa situation par la chose évidemment qu'on va y trouver ou les événements qui vont s'y produire. Tout ceci évidemment renvoie à la question de la relation de l'homme avec son corps et à la perception de ce corps dans l'espace et vous comprenez de fait que la question évidemment augmente encore dans sa complexité. Donc on n'est pas juste là pour organiser des mètres carrés qui répondent à des besoins mais bien grâce à ce processus de conception pour essayer de donner du sens aller au-delà en tout cas de la demande au départ qui est exprimée par le maître d'ouvrage et de l'accompagner pour produire un édifice qui va vraiment donner du sens et qui va fabriquer un lieu où on aura envie de venir travailler où on aura envie d'être tout simplement où on aura envie en fait d'habiter. donc vous voyez qu'on est bien plus que dans la on va au-delà de la question je dirais basique de proposer des refuges des lieux où on peut se poser provisoirement ou temporairement mais qu'on va vraiment toucher le fond des choses et ce qui ramène à l'existence de l'homme et évidemment pour pouvoir fabriquer ces lieux la question du sens même du lieu est fondamentale et comme le dit l'architecte Christian d'Amberg Schulz qui a beaucoup travaillé aussi sur les questions de phénoménologie le but essentiel de la construction ou de l'édification est de transformer un site en lieu ou plutôt de découvrir les sens potentiels de ce lieu qui sont présents dans un milieu donné a priori. Donc il s'agit bien grâce à ce processus de projet d'architecture de pouvoir définir à partir d'un site qui nous est donné ce que ce site peut devenir comment il peut devenir un lieu et pour cela la notion évidemment de génie du lieu est importante c'est à dire qu'est-ce qui va caractériser ce site qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ce site devienne un lieu et donc le sens même de ce lieu est à rechercher pour pouvoir fabriquer du sensible et en vie en fait grâce à l'architecture qui va être produite de donner à l'individu à l'homme qui va qui va habiter ce lieu en tout cas qui va le fréquenter si vous préférez qui va l'utiliser et bien une sorte de part de sacré l'objet même pour nous de l'architecture et donc ou en tout cas devrait être systématiquement celui-ci c'est à dire celui de rechercher le génie du lieu pour le révéler par l'édifice qui va être édifié afin de permettre à l'homme de pouvoir l'expérimenter et évidemment de se l'approprier pour le faire sien c'est à dire de l'habiter et c'est en ce sens que selon nous le projet d'architecture est innovant il innove non pas selon nous dans ce qui se voit ce qui se produit comme une marchandise qui va être un produit de plus innovant mis à disposition de l'homme et qu'il pourra ou non acquérir mais il est innovant dans ce qui ne se voit pas donc c'est un petit peu paradoxal il est innovant dans ce qui ne se voit pas c'est à dire il innove dans ce qui va se ressentir la question du sensible donc en interrogeant le sens du lieu en le révélant par l'espace par la spatialité par la mise en ordre des volumes le projet d'architecture interroge en fait ce qui est déjà établi c'est pour ça qu'il introduit la nouveauté en lien avec le fait d'exister avec notre être et l'expérience que nous ferons avec notre corps de ce lieu donc vous avez compris qu'il ne s'agit pas ici pour nous de parler d'innovation en tant que je dirais notion de progrès ou de développement humain qu'on va pouvoir quantifier en termes de je dirais de conditions techniques mais bien de faire en sorte de redonner du sens aux lieux qui sont qui sont fabriqués et par là même d'être innovant et pas uniquement d'offrir de la consommation de nouveaux espaces qui répondraient à des besoins extrêmement quantifiés et cadrés il s'agit d'aller vraiment au fond des choses évidemment on ne nie pas avec la méthode de projet d'architecture on ne nie pas l'existence de ce qu'on appelle l'innovation technique puisque nous-mêmes nous sommes confrontés comme ça l'a été rappelé en introduction à la prise en compte de nouvelles données qui peuvent aussi être source d'innovation dans le champ de l'architecture comme les données normatives liées au développement durable ou celles qui sont liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication puisqu'on sait que les outils numériques dans l'architecture modifient aussi les conditions immédiates de conception du projet mais l'innovation ne résulte pas dans la prise en compte de ces impératifs elle résulte en la capacité de l'architecte à penser son projet pour fabriquer un lieu singulier et qui va évidemment intégrer cette dimension technique mais qui va aller bien au-delà l'architecte aussi innove non pas uniquement en fabriquant des objets architecturaux monumentaux mais comme cela a été suggéré dans le propos introductif de Catherine Jacot il peut innover aussi quelle que soit l'échelle de l'édifice c'est-à-dire que les questions de sens et de fabrication du lieu elles se posent aussi sur des objets de nature très différente voire très modeste à la fois la cabane où on peut résider jusqu'au monument du simple aménagement d'un trottoir à la place publique du simple potager au grand paysage en tout cas pour nous vraiment l'architecture et notamment grâce à ce processus de projet donc de conception de mise en ordre de toutes ces données pour leur donner un sens permet vraiment d'innover et on peut faire aussi un parallèle entre cette méthode cet outil qui s'appelle le projet d'architecture et le projet de loi soutenu actuellement par le ministère de la culture et la communication la loi liberté de création architecture et patrimoine qui normalement si elle arrive je dirais si son écriture n'est pas modifiée en totalité lors des passages à l'assemblée et au sénat devrait conserver un article qui peut aussi vous intéresser et qui pose en quelque sorte la question de l'innovation le fameux article où on va instituer le permis d'expérimenter et ça veut dire quoi ça veut dire que le ministère a compris que le carcan normatif qui existait aujourd'hui ne permettait pas forcément à l'architecture de pouvoir innover dans la conception dans la mise en ordre des espaces et que cette notion d'expérimentation devait être replacée au coeur du processus de conception et de réalisation des bâtiments donc on arrive à un moment charnière justement où même nos autorités de tutelle ont compris ont intégré que la question de la conception était importante et que c'était par cette notion là qu'on pouvait réintroduire de l'innovation dans l'architecture et ne pas être uniquement dans une posture de soumission ou aux données économiques financières techniques et autres qui peuvent impacter l'architecture donc cette notion d'expérimentation elle est intéressante et elle permet d'interroger justement l'innovation sous un autre angle et en guise de je dirais de conclusion de ce propos sur la question du lieu du lien avec l'architecture et de l'outil qui s'appelle le projet d'architecture qui permet de lier à la fois architecture fabrication d'un lieu et innovation je voudrais vous montrer quatre exemples de bibliothèques qui sont des bibliothèques qui ont marqué en fait la fabrication en tout cas l'histoire de ces lieux et qui au-delà de leur fonctionnalité propre sont vraiment des édifices extrêmement intéressants et qui sont encore source d'inspiration pour les architectes contemporains je ne vous les montre pas de manière je dirais complète mais sont juste des extraits ici le fameux vestibule de la bibliothèque de San Lorenzo à Florence donc aménagement réalisé par Michel-Ange à partir de 1524 et en fait ce qui est très intéressant dans ce vestibule c'est la dimension monumentale qui a été donnée à cet espace qui est presque qui en fait fabrique fabrique un lieu intermédiaire avant de rentrer dans la salle de lecture qui est tout en longueur et qui est presque un lieu écrasant c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le lieu on va pouvoir avoir accès à la connaissance en tout cas à la lecture et bien il y a une mise en condition qui fait prendre en compte justement la dimension sacrée de l'espace et la dimension sacrée évidemment de l'usage qui est renfermée dans cette partie de l'édifice tout ceci est accompagné par un jeu de matière de couleurs et de lumière qui évidemment met en scène cette dimension et qui caractérise ce lieu assez magique autre édifice que vous connaissez aussi la bibliothèque Saint-Geneviève à Paris construite au 19ème par Henri Labrouste c'est vraiment le prototype de la bibliothèque publique un bâtiment hyper fonctionnel au moment où il a été conçu on est bien d'accord au 19ème siècle qui était totalement innovant aussi à cette époque notamment par la structure métallique qui a été qui a été convoquée pour réaliser la couverture de la salle de lecture et innovant aussi par sa symbolique car l'architecte a mis en place un cheminement très singulier qui permet là aussi de conduire l'usager à la salle de lecture de lui permettre d'appréhender cette relation au savoir à la connaissance depuis l'entrée avec un cheminement très intime pour aboutir après à l'espace symbolique de la salle de lecture qui vous le voyez a lui aussi évolué dans son organisation même si on aurait tendance à croire qu'un lieu patrimonial est totalement figé autre édifice aussi marquant un édifice du XXe siècle construit par Louis Kahn architecte américain donc dans les années 60-70 c'est une bibliothèque icône pour les architectes car en fait c'est un c'est un ensemble complètement fermé qui est offert au public de l'extérieur vous avez une sorte de grille réalisée en briques qui constitue une enveloppe totalement avec très peu d'ouverture donc totalement fermée sur l'espace extérieur et dès que vous pénétrez à l'intérieur c'est la lumière naturelle qui va complètement inonder ce lieu qui abrite l'ensemble des ouvrages de cette bibliothèque universitaire américaine et vous avez évidemment un contraste très fort de matière entre la brique à l'extérieur et le béton à l'intérieur qui lui permet à la lumière d'irriguer l'ensemble de l'édifice et comme le disait lui-même Louis Kahn quand il a parlé de cette réalisation je vous donne un court extrait du texte qui présentait l'organisation en tout cas la fabrication de ce lieu un homme avec un livre va vers la lumière ainsi commence une bibliothèque il ne s'éloignera pas de 15 mètres pour se mettre sous la lumière électrique le cabinet de lecture doit être la niche qui pourrait être le commencement de l'ordre de l'espace et de la structure donc vous voyez ceci corrobore ce que j'ai évoqué dans mon propos c'est à dire que l'homme à chaque fois est placé au centre de la question et c'est bien la relation de l'homme avec l'usage de l'édifice qui va permettre à l'architecte de fabriquer l'édifice et de fabriquer du sens pour que l'individu puisse se l'approprier et donc expérimenter ces espaces dans toutes leurs dimensions et leurs complexités dernier édifice encore plus récent et de dimension plus restreinte une toute petite bibliothèque donc édifiée dans la banlieue de Pékin banlieue de Pékin pour les chinois évidemment c'est à deux heures de route donc dans un petit petit village le village de Huarou construit par l'architecte donc chinois Li Xiangdaodong et ce qui est intéressant dans ce tout petit projet c'est que l'architecte n'a pas voulu que l'édifice soit construit dans la ville qui est légèrement donc en dessous du plateau mais qu'elle puisse être en lien avec la nature considérant que dans cette ville la relation à la nature devait être prégnante pour construire cet édifice donc l'édifice en fait se trouve juste à 5 minutes à pied de la ville en contrebas et c'est vraiment la relation à la nature qui a été privilégiée et en termes de matérialité c'est une architecture qui réinterroge complètement en fait des pratiques ordinaires liées à la population donc du village qui ramassent le bois sous forme de branchage pour le stocker pour pouvoir faire fonctionner leur cheminée leur poêle de cuisine et il a repris cette tradition en la réinterrogeant c'est à dire en transformant quelque chose qui est ordinaire en fait et qui va devenir complètement extraordinaire dans cet édifice vous voyez ça lui permet d'assurer le traitement de l'enveloppe extérieure avec juste une petite porte blanche qui est bien signalée latéralement et puis à l'intérieur des ambiances volontairement très très refermées pour permettre à chaque lecteur de s'installer de prendre possession complètement de ces espaces et d'être en contact avec un contact physique très très proche aux ouvrages alors c'est pas du tout une typologie classique et très hyper fonctionnelle mais c'est une autre relation à l'espace qui est proposé et évidemment à la lecture voilà c'est quelques exemples pour amorcer aussi en tout cas pour illustrer pardon plutôt le lien entre architecture lieu et innovation merci beaucoup d'où l'on voit que l'innovation est un vaste sujet et s'articule avec de nombreuses composantes donc commence dès la conception même de la bibliothèque commence dès les premiers mis en espace du projet architectural on voit avec Sainte-Geneviève et la bibliothèque de Florence l'importance du cheminement des espaces qui vont précéder la salle elle-même donc on voit dans la bibliothèque de Louis Scann l'importance de l'éclairage naturel de l'espèce de compacité du lieu également éclairage naturel qui est zénithal en l'occurrence et enfin peut-être avec le dernier exemple de Mathilde on peut voir qu'il y a toujours dans les bibliothèques cette tension entre la sacralité finalement que peut avoir l'accès à la connaissance et en même temps la nécessité de l'accès pour tous à cette connaissance et c'est cette tension permanente dans un lieu comme la médiathèque qu'on doit trouver le bon équilibre justement dans la conception du projet architectural et au-delà du projet architectural lui-même de tous les concepteurs qui vont participer à donner à cette tension à la limite à ne pas opposer les deux termes de cette tension de cette dualité mais au contraire à les unir en gardant à la connaissance le niveau qu'elle doit avoir c'est-à-dire lui donner la place extrêmement importante qu'elle doit avoir et en même temps permettre à tous d'y accéder donc c'est je crois ce que essaie de faire Benoît Fournimotet avec son agence B.O. Design puisqu'il construit une méthodologie de design avec les usagers au fil des projets et il a participé à la rénovation d'un centre social il a travaillé pour la ville de Saint-Etienne ville du design s'il en est en accompagnant trois conseils de quartier donc il est vraiment ce qu'on appelle de la participation c'est la maîtrise d'usage comme l'on dit maîtrise d'usage afin de créer un mobilier végétalisé donc là aussi l'importance peut-être d'un lien avec la nature avec une signalétique de la voie verte également de Saint-Etienne un espace d'apprentissage pour le vélo donc aussi du déplacement doux comme on les appelle et je crois que depuis un an vous avez été missionné par l'OPAQ du Rhône afin de créer avec les habitants d'un quartier de nouveaux espaces publics et vous intervenez également auprès des lycéens des collégiens donc c'est vraiment toute une démarche participative auprès de de l'usager que va nous présenter Benoît Fournier-Mottet merci bonjour donc je ne sais pas si vous connaissez très bien le métier designer c'est un métier qui est très médiatique on connaît du design souvent du design de signature donc on connaît Stark je pense que vous connaissez donc un design très esthétisant mais en fait le designer s'intéresse à l'usage et à l'usager et donc nous on s'intéresse plus particulièrement à comment intégrer l'usager dans un process design innovant notre agence s'appelle B.O.Design on est spécialisé en éco-conception donc tout ce qui est design responsable un design qui est tourné vers l'écologie et un design qui est tourné vers les gens qui ne pratiquent pas forcément le design et notre problématique c'est comment les intégrer dans un process pour qu'ils soient pour qu'ils participent à l'aménagement de leur place de quartier de leur immeuble etc. donc je vais vous présenter une série de projets donc là on voit ma collègue et moi en plein de réflexion c'était dans un quartier de l'Opac dans le Rhône alors en fait il y a une participative on peut appeler ça aussi de la co-conception donc on inclut le néophyte donc des habitants des gens qui ont une expertise du quotidien mais on a des méthodologies pour les impliquer dans le process de fabrication d'un objet d'un mobilier d'un aménagement public et ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est l'expertise de l'usager l'expertise du quotidien qui est le mieux placé pour décrire son quartier pour connaître ses problématiques d'éclairage des problématiques de circulation des problématiques de vie et bien c'est la personne qui habite en tant qu'expert nous on peut trouver des solutions et prescrire des éléments de mobilier des types d'aménagement mais récolter la parole de l'usager c'est extrêmement important et donc pour les trois étapes on peut dire j'ai résumé un petit peu le process design de manière assez synthétique comprendre le contexte nous on intervient dans des contextes très très différents dans des quartiers dans des villes différentes sur des types de projets ça peut être de l'aménagement d'espace de mobilier ça peut être on rénove un bâtiment actuellement par exemple on travaille en collaboration avec un architecte à côté de Saint-Etienne sur la construction enfin la destruction et la construction d'un centre social et la mission qui nous a alloué c'était d'aller vers les usagers du centre social actuel et de faire un cahier des charges ça veut dire on peut dire une programmation en typologie quel mètre carré quels sont les usages quels sont les besoins pour le futur bâtiment le programme qui était fait par la mairie était assez flou et donc nous on a été missionnés pour aller vers les gens vers les usagers et pour pour récolter leurs paroles et faire un cahier des charges très précis mais c'est vraiment des dimensions de salles des rangements enfin des choses extrêmement concrètes on va vraiment à l'échelle de l'homme enfin à l'échelle du geste en fait voilà on est vraiment à cette échelle là donc nous on s'immerge donc comprendre le contexte par exemple là c'est un projet qui s'appelle Design dans les quartiers on a visité le quartier avec les usagers ça c'était un projet qui était notamment une voie verte et on a visité avec les usagers qui nous ont expliqué là un chemin qui passe par ici qui contourne une série d'habitations ça serait bien de le signaler etc enfin voilà on a enquêté un peu avec les gens sur ce qui semble pertinent pour tout le monde pour le futur équipement public une autre mythologie là c'était sur la prospective pour le Grand Lyon c'était c'était un réseau de pistes cyclables à haut niveau de service et donc là on a travaillé avec les techniciens de différentes agglomérations pour aller sur place et ensuite faire un compte rendu de la visite en fait donc l'idée c'est à chaque fois de s'immerger on parle d'habitation de mobilier d'un lieu on y va on expérimente on ressent on essaye de bien comprendre le territoire vraiment de s'immerger ça c'est vraiment un mot qui est hyper important pour nous par exemple pour comprendre comment fonctionnait le centre social qui est à côté de Saint-Etienne à la Thalaudière on a passé deux jours on était assis dans un coin on a regardé comment les gens pratiquaient comment ils pratiquaient les activités dans le centre social comment les salariés travaillaient après on a eu des entretiens qualitatifs mais on s'est vraiment immissé dans le lieu pour comprendre le lieu donc là on a fait du vélo pour comprendre les usagers cyclistes et prescrire donc la signalétique du mobilier qui allait avec avec ce système de pistes cyclables au niveau de service on a fait un très beau projet qui n'est pas encore concrétisé mais très chouette à la cité scolaire René-Pollet donc la cité scolaire René-Pollet c'est situé à Villeurbanne c'est un institut qui est consacré aux déficients visuels aux aveugles et ils ont pas actuellement ils ont un bâtiment qui est très complexe en manière de circulation et ils ont pas de ils ont pratiquement pas de signatiques adaptées pour eux ce qui paraît quand même un peu un scandale quand même et donc on a travaillé avec les lycéens pour concevoir une nouvelle signalétique pour leur cité scolaire et donc là on voit un petit dispositif nous fallait qu'on comprenne et donc on travaille par scénario donc on leur a dit expliquez-nous comment votre journée type vous sortez de en général ils sont ils sont pensionnaires donc comment comment votre trajet vous le concrétisez et là on a une série de jeux de petites pièces en bois déplacées pour que nous on puisse comprendre le trajet voilà et c'est le médium qu'on a essayé de trouver pour pouvoir se comprendre mutuellement ce qui a donné là c'est un petit prototype qui était en test une nouvelle rampe en fait qui va équiper deux côtés d'un couloir pour qu'il se déplace avec une information qui va être en braille dessus et pour l'instant c'est encore en recherche un type de signalétique avec des points et avec un contraste on a testé par exemple la taille pour savoir si très concrètement on l'a mis en test in situ pour savoir si ça marchait et c'est vraiment avec eux qu'on a trouvé la solution parce qu'actuellement ils ont des étiquettes braille qui ont été posées par des gens qui ne sont pas malvoyants et qui sont positionnés juste à côté des poignets donc du coup pour qu'ils puissent lire le braille il faut qu'ils mettent la main qui est parallèle au mur ce qui n'est pas du tout ergonomique il faut une surface qui soit inclinée on est vraiment je vous disais tout à l'heure à la salle du geste on essaie vraiment de comprendre comment l'usager vit le bâtiment et comment il bouge dedans pour l'aménager le plus finement possible et donc c'est pour ça qu'il y a une certaine inclinaison dans la future rampe etc elle est triangulaire pour permettre une circulation aisée enfin voilà tout est pensé avec les usagers donc on imagine des solutions donc tout à l'heure on fait des ateliers donc avec des des enfants des adultes ensuite on va voir qu'on travaille aussi avec des papiers des mamies on est très très ouvert et là c'était donc un projet qui s'appelle design dans les quartiers où on a fait un atelier avec avec des enfants des adultes pour concevoir du mobilier qui va se trouver dans leur quartier c'est un quartier qui est un petit peu excentré par rapport à par rapport à au coeur de ville il y a pas mal de problématiques de dépôt d'ordures dans l'espace urbain et l'idée c'était d'occuper l'espace urbain dans des zones où il y a des dépôts de détritus par du mobilier qualitatif et du mobilier à végétaliser donc on a on part de la de la maquette et après il y a une étude technique enfin voilà très poussée on a eu des des alertes avec la ville avec des entreprises du territoire pour concevoir et produire ce mobilier donc là c'est une réalisation tout à l'heure on parlait de s'immerger dans un territoire pour le comprendre et pour créer une signalétique là c'est la voie verte de Saint-Etienne et donc on reprend je sais pas si vous connaissez Saint-Etienne mais il a un axe central dans Saint-Etienne qui est le qui est le tram c'est une ville toute en longueur en forme un peu de ballon de du rugby et du coup sur la signalétique on a aussi joué sur quelque chose que tout le monde connaît qui est l'axe central qui indique aussi le nord donc ça fait ça permet aussi d'indiquer l'axe nord-sud et voilà donc ça c'est un projet qui a été imaginé enfin le réseau a été proposé par des habitants via un conseil de quartier à la ville et maintenant c'est la ville qui s'occupe de faire les travaux et donc on a co-créé avec les habitants cette signalétique un autre projet qui était dans un autre un autre conseil de quartier qui était un quartier qui était très lié enfin historiquement qui était très lié au vélo il y avait l'usine Mercier maintenant qui n'est plus il y avait aussi beaucoup de coureurs qui sont illustrés dans les tours de France etc et donc l'idée là c'était de comme il y avait un conflit d'usage dans un autre parc de ce quartier où les papiers mamies se faisaient écraser par les enfants qui faisaient du vélo on a imaginé d'aménager un autre parc qui était un petit peu plus délaissé un très beau parc un espace là c'était plus on crée une ambiance pour inciter à la pratique du vélo voilà donc là c'est des jeunes en action on voit qu'on bricole un petit peu au milieu là on voit un jeune on a fait la signalétique avec lui c'était assez rigolo on a fait plein d'éléments de signalétique pour un centre social qui était aussi à côté d'un Tétienne à Rive-de-Gier et c'était génial parce qu'il nous a dessiné mais plein plein de choses très spontanées et vraiment on n'avait jamais pensé aller sur cette axe là et à chaque fois on s'est surprendre par la créativité des gens les gens pensent qu'ils ne sont pas créatifs les créatifs c'est une espèce de sphère comme ça les gens sont créatifs ils sont dans une case mais en fait tout le monde peut créer il faut juste créer les conditions d'expression et en général les habitants sont souvent assez ils ont le sens le bon sens commun et ils ne demandent pas non plus des milliers des cents ils ne demandent pas des choses impossibles ils vont souvent vers le concret et vers le bon sens donc c'est d'où l'intérêt de les solliciter et de ne pas penser à leur place voilà ne pas penser à leur place le futur aménagement leur futur bibliothèque il faut les impliquer pour qu'ils puissent s'exprimer et là il faut un petit peu de méthode pour ne pas que ça soit non plus on remplit un peu une liste du Père Noël il faut vraiment que les choses soient vraiment cadrées pour que ça soit constructif pour tout le monde mais vraiment l'intérêt de les faire participer nous on est vraiment très très convaincus par rapport à cette démarche là là on voit je parlais des papiers et mamies là c'était pour l'aménagement d'un espace urbain autour d'une résidence de, alors c'est plus le pack du Rhône maintenant c'est Lyon Lyon Métropole Habitat et alors là on a été missionné par Lyon Métropole Habitat pour rénover les espaces extérieurs de ce quartier là donc il y a un gros projet de réaménagement urbain donc ça veut dire qu'il y a un projet architectural et il y a un ensemble de six immeubles et il y a un projet architectural de démolition de rénovation mais qui prend vraiment beaucoup de temps enfin les bailleurs sociaux prennent du temps pour remodeler ce bâtiment enfin tous ces ensembles nous on a été sollicités pour commencer le processus et déjà concrétiser des rénovations et ainsi de suite notamment sur l'espace autour des bâtiments c'est une cité qui est assez arborée qui a vraiment beaucoup d'atouts sur le végétal et donc avec eux nous on crée des nouveaux aménagements et on a commencé faire la partie immersion on a fait une grande carte du quartier et il nous expliquait ce qui n'allait pas donc on a fait alors là on voit la carte en haut à droite là il y a un petit système de légende où il y a des problèmes d'accès des problèmes de lumière de... voilà on a récolté toutes leurs paroles on l'a synthétisé là sur... en 3D on peut dire sur une carte où ils déplaçaient simplement des petits éléments en papier des petits éléments en bois pour montrer les points négatifs et les points améliorés et ça tout ce qui est des charges a été donné à l'OPAC enfin à Lyon Métropole Habitat et... et a permis de faire un cahier des charges et de phaser des... des travaux en cours voilà là on voit les... on a mis en scène un peu les papillomies on les a... on a travaillé in situ enfin sur la carte et ensuite on s'est déplacé dans le quartier et le principe c'est qu'on déployait des petites caisses pour montrer des potentiels futurs aménagements là on voit des petites mamies assises sur des caisses c'est pour montrer ici on peut mettre un banc qu'on voit les papillomies qui brandissent des petites caisses vertes c'est là bah là on aimerait bien qu'il y ait un arbre qui soit planté mais c'est très... enfin c'est pour montrer ça scénarise un peu leur implication mais au-delà de la carte la carte c'est un peu austère et puis c'est pas très rigolo pour montrer que vraiment le process est en train de se faire et les impliquer encore plus cette image de la photo marche bien et quand LMH par exemple voit les habitants qui se tiennent la main pour montrer qu'il y a un problème d'accès de circulation il y a des scooters etc et bah ça leur parle aussi ça permet aussi de convaincre le propriétaire de faire des travaux et du coup toute cette partie va être rénovée avec une butte etc pour limiter les accès et enlever le fléau qui est la circulation de vélos et notamment de scooters dans cet espace qui est vraiment le quartier un petit peu clos sur lui-même et pour l'instant il n'y a pas de signalétique d'interdiction de stationner il n'y a pas de signalétique d'interdiction de dépôt de déchets donc les problèmes d'incivilité sont vraiment récurrents alors que c'est un quartier qui a beaucoup d'atouts donc l'idée là c'était vraiment d'impliquer les habitants pour améliorer leur cadre de vie là on voit le dream team de l'atelier et après ça donne des choses un peu austères très techniques mais notre métier c'est pas que de faire de l'animation et d'être sympa de dire qu'on va faire ça qu'on va faire ci après il faut qu'on le fasse et du coup voilà c'est quelques croquis d'un projet en cours qui est un banc qui va se positionner en bas à droite là on voit un espace qui est très arboré et donc il y a un banc qui va se mettre en place sur une espèce de petite place du village c'est un peu pour renforcer un petit peu le lien social et donc on a un banc qui est assez monumental qui fait 6 mètres de long qui va serpenter entre les arbres où il y a différentes hauteurs pour accueillir aussi bien des enfants que des papys pour qu'on peut s'accouder enfin voilà c'est un petit projet comme ça avec un jeu sur de la couleur et sur des les lattes de bois vont être aussi gravées avec le nom des habitants pour créer et le avec des prénoms d'habitants et l'installation du banc et le chantier en tant que tel on va impliquer aussi des jeunes pour faire les fondations la pose des éléments en bois dans le process de conception on intègre les gens les habitants et dans le process de réalisation si c'est possible il faut quand même que ce soit un mobilier périn etc on essaye aussi d'intégrer les futurs usagers on s'est rendu compte on n'a pas inventé l'eau chaude mais que quand les jeunes participaient à creuser la fondation en béton à visser toutes les planches en bois forcément ensuite il y a moins de dégradation et il y a un sentiment d'appropriation du mobilier qui est plus grand voilà on est acteur de son quartier on le rénove on met les mains à la pâte et forcément on respecte plus les choses et du coup si on respecte plus les choses on souhaite enfin on pense que les gens se respecteront plus le lien social va se renforcer voilà l'idée c'est ça c'est l'intérêt c'est l'objet fini mais c'est aussi le chemin pour arriver à produire ces objets là voilà donc nous voyons qu'en fait en consultant le plus largement possible le public c'est le moyen d'aller dans le détail et c'est cette un peu ce paradoxe que je trouve aussi très intéressant dans la démarche de biodesign c'est à dire qu'ils associent le plus large le plus grand nombre d'acteurs possible et ça leur permet d'incliner une tablette de faire un banc etc ce qui est je crois aussi source d'innovation en tout cas nous voyons bien dans les deux interventions que le programme et la conception des lieux sont les enjeux majeurs de l'innovation et un programme c'est pas simplement d'écrire un fonctionnement c'est aussi un projet en lui-même d'objectifs sociaux environnementaux et déjà de définir la place qu'on veut donner à l'usager dans ce nouvel équipement qui verra le jour pour le meilleur fonctionnement en tout cas donc et bien maintenant je crois que nous allons vous laisser la parole donc si vous avez des questions à poser n'hésitez pas voilà je pense qu'il y a un micro qui va circuler je vois une main qui se lève là au centre oui bonjour dans le projet de loi vous parlez du permis d'expérimenter ça veut dire que les collectivités ont également le droit de ne pas réussir de on donne le droit à l'échec à un projet ou à le revoir alors comme l'a dit Mathilde Avenue effectivement c'est un article de loi et je veux dire que cet article a été voté conforme au Sénat en seconde lecture donc il va s'appliquer il va s'appliquer donc c'est le permis d'expérimenter sur les équipements publics sur les logements sociaux et sur certains territoires les territoires d'intérêts nationaux et en fait que va permettre ce permis d'expérimenter il va permettre dans le cadre par exemple d'un concours mais à ce moment là il faut le prendre dès le programme il va permettre de déroger à différents codes au code de la construction à l'appareil normatif et réglementaire en général donc ce sera et en fait il ne permet pas de baisser les objectifs on garde les objectifs à la fois d'accessibilité par exemple pour les personnes handicapées on garde les objectifs environnementaux on garde les objectifs de sécurité simplement on laisse au maître d'ouvrage et à l'équipe de maîtrise d'oeuvre à l'architecte la possibilité de trouver des chemins différents pour y aller que les normes telles qu'elles sont écrites partout et qui en quelque sorte prédessinent en fait un peu les projets donc ça permet de trouver donc de ne plus appliquer je dirais bêtement des normes qui en France sont extrêmement drastiques et d'inventer de nouveaux chemins pour arriver aux objectifs aux objectifs fixés voilà donc dans un concours pour une médiathèque par exemple oui ça sera tout à fait possible alors on attend les décrets pour voir comment ils vont ça va être concrètement défini mais voilà Mathilde peut-être tu veux ajouter quelque chose pour compléter sur le fond la notion d'expérimenter évidemment elle va renvoyer à la question de l'innovation quand les collectivités en tout cas quand les maîtres d'ouvrage public vont avoir recours à ce permis d'expérimenter évidemment l'objectif n'est pas de refaire de reproduire ce qui s'est produit précédemment mais de pouvoir le réinterroger interroger cet ordre établi avec d'autres modalités donc peut-être que dans ce permis d'expérimenter justement il y aura une part très importante donnée à la participation pour fabriquer par exemple le projet ou au contraire ce seront d'autres pistes qui seront expérimentées mais l'objectif sera bien pour l'équipe maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre d'aboutir et non pas d'aller à l'échec donc c'est un permis d'expérimenter pour aboutir d'autres questions bonjour Juliane Casier de la médiathèque de Roubaix c'est juste vous parliez de méthode pour mettre en place du design collaboratif est-ce que ce serait possible que vous nous illustriez quelques méthodes que vous avez utilisées c'est du design participatif collaboratif c'est encore un terme qui est je pense pas qu'on peut qualifier notre méthode comme ça alors on a différents types d'intervention je peux revenir sur par exemple en ce moment on a fait une mission pour la mairie de la Thalaudière pour la construction d'un nouveau centre social là on a fait de la consultation donc on a consulté les gens pour faire un cahier des charges on l'a fait le plus finement possible on a transmis le document à l'architecte et l'architecte ça l'a aidé à concevoir et à dessiner le bâtiment nous après on se met en retrait puis ils travaillent à la fin peut-être qu'on fera du mobilier ou on fera des choses mais pour l'instant on l'a aidé à consulter et à recueillir la parole des gens ça c'est une phase c'est une méthode après pour le quartier des Marronniers par exemple donc à Fontaine-sur-Saône là c'était différent parce qu'on est en amont d'un projet d'architecture en fait on n'a pas de méthode la méthode c'est un peu du cousu humain à chaque fois parce que c'est en fonction de chaque territoire et de chaque environnement et donc pour revenir à Fontaine-sur-Saône on arrive avant un projet urbain parce que le projet urbain ils savent que ça va prendre du temps et que les habitants ils en ont marre d'habiter dans un quartier qui est délaissé et du coup ils ont vu qu'ils pouvaient intervenir avec une enveloppe assez minimale sur les espaces liés au bâtiment et bien ils se sont dit on va travailler avec des designers pour pouvoir avoir des résultats assez rapidement un délai de commande d'un mobilier entre la en deux ou trois mois on a un élément de mobilier qui peut se mettre dans l'espace public le projet de rénovation du bâtiment ça va prendre des années ça va prendre peut-être cinq ans voilà donc là et donc l'implication qu'on a eu avec les habitants de Fontaine-sur-Saône c'était on les a interrogés et on a et on a on a créé avec eux enfin pas avec eux là la partie création on l'a gardé en tant que designer et on a impliqué les jeunes dans la phase de réalisation du mobilier voilà et pour le projet qu'on a fait dans le design des quartiers notamment du mobilier qu'on a produit pour le quartier Tarentès-Beaubrin là on a fait un projet de création ça veut dire qu'on a pris une semaine avec des usagers on a travaillé avec eux sur l'idée qu'ils avaient du jardin du plaisir d'être dans un jardin et là on a créé avec eux donc on a fait des maquettes avec plusieurs pistes et après on a fait une étude technique on a fait des plans on a fait des allers-retours avec la ville ça c'était un process qui était un peu plus lourd et vraiment complet où on a créé on a co-créé avec les gens avec des conseils techniques donc il y a différentes échelles et à chaque fois il faut vraiment que ça soit bien pensé avec le commanditaire pour pas créer de la frustration donc il faut être réaliste il faut savoir ce qu'on veut demander aux gens pour pas qu'on fasse une liste de souhaits et qu'on crée de la frustration c'est vrai la notion de confiance et de crédibilité est très importante il faut vraiment jouer sur carte sur table parce que sinon si on leur dit on va faire ça on occupe le terrain pour un peu calmer les tensions sociales dans un quartier et s'il n'y a rien qui se concrétise ça peut vraiment mal tourner donc du coup ce qui est vraiment important c'est créer de la confiance et s'adapter nous notre méthode elle s'adapte on s'adapte aux cas concrets c'est pour ça que la partie immersion dans notre travail est vraiment importante pour comprendre l'environnement et pouvoir répondre le plus précisément aux enjeux du territoire je crois qu'il y a une question à la part bonjour Julie Tchernokoff de la BNF j'avais une question par rapport à ce que vous disiez à l'instant est-ce que ça vous est déjà arrivé d'intervenir dans le cadre d'un projet qui justement n'avait pas abouti et en gros on vous appelle à la rescousse parce que ça n'a pas fonctionné et vous devez réinventer les choses alors à Fontaine-sur-Saône j'espère qu'il n'y a pas de représentants de l'Opac mais à Fontaine-sur-Saône c'est compliqué c'est le projet le projet de rénovation architecturale qui est très compliqué parce que les bailleurs sociaux ont des problèmes de financement enfin c'est compliqué de rénover un espace 310 logements à rénover où il n'y a pas d'ascenseur on parlait de normes tout à l'heure de normes il y a des normes thermiques et des normes d'accessibilité les bâtiments qui ont été construits dans les années 60 c'est une catastrophe et donc le parc social n'a jamais été rénové et donc du coup il y avait déjà eu un projet de rénovation qui est tombé à l'eau avec des destructions donc les gens étaient très tendus et on nous a un peu appelé un peu comme des pompiers j'espère qu'on n'est pas versé comme ça mais en fait ils voulaient des résultats et donc il y a un nouveau projet de rénovation urbain qui va se faire etc en plus c'est un quartier qui était dans la politique de la ville qui n'est plus dans en particulier la rue de la ville enfin il y a des modifications aussi de la structure administrative de Lyon qui est une métropole maintenant le département enfin voilà toute la structure administrative a été enfin les cartes ont été rebattues ce qui ralentit aussi ces projets de rénovation un petit peu d'ampleur donc là effectivement on était appelé pour que les gens ils sentent qu'on s'occupe d'eux voilà que le quartier change même si leur salle de bain est toujours dans un mauvais état et qu'ils n'ont pas ils n'ont pas d'ascenseur et il faut qu'ils montent encore quatre escaliers bah s'il y a déjà en bas de leur immeuble des choses qui évoluent bah leur cadre de vie voilà le bailleur ne voulait pas attendre encore cinq enfin cinq ans avant de livrer des nouveaux bâtiments ce qui est vraiment le timing parce que là l'étude architecturale est pratiquement finalisée mais modifier des bâtiments faire un chantier en site occupé c'est très compliqué donc effectivement sur ce projet là on a été un petit peu appelé pour pour occuper le terrain et puis pour que les habitants sentent qu'on s'occupe un peu de leur environnement proche oui question ici attends il arrive il est là il est de l'autre côté Jean-Rémi François bibliothèque départementale des Ardennes je voulais savoir s'il y avait des réflexions ou des exemples sur des projets de construction qui soient plutôt éphémères à la fois écologiques et peu coûteux et qui puissent du coup avoir une durée de vie on va dire plus courte dans le sens un peu du droit à l'expérimentation alors ça c'est une colle je peux répondre à votre question c'est à dire que pour l'instant non et c'est des questions qui se posent et qui sont notamment approchées dans le cadre de l'enseignement de l'architecture dans les écoles supérieures c'est à dire que l'objectif aujourd'hui n'est pas de formater une génération d'architectes qui ne seraient capables que de répondre encore une fois de plus à une commande formatée mais que ce soit des architectes qui soient capables de réinterroger la commande et donc quand l'architecte est capable de réinterroger la commande il est capable de donner du sens et de pouvoir justement ouvrir le champ des possibles donc répondre au type de questions que vous évoquez et ça c'est vraiment une dimension qui prend une place de plus importante dans l'enseignement sur Clermont il y a des enseignements qui expérimentent en ce moment le lien entre l'école et l'université foraine et l'objectif justement est de montrer aux étudiants qu'on peut construire dans d'autres conditions dans d'autres contextes et en tout cas questionner l'architecture non pas uniquement à l'échelle du grand édifice de l'équipement public mais aussi à l'échelle de quelque chose qui est beaucoup plus restreint et qui peut être de l'ordre de l'ordinaire question là oui Pascal Fruchon Carcassonne agglomération en illustration et en réponse de cette question il y a 4 ou 5 ans je crois il y a un concours d'idées qui avait été lancé dans l'Aude conjointement par le département et le CEE pour des bibliothèques éphémères dans le contexte de bibliothèques de plages et il y a un petit livret qui vient d'être publié par le CEE de l'Aude que vous pouvez trouver aussi en ligne avec quelques belles idées Merci beaucoup pour cette information Juste aussi sur ce point là puisqu'on parle de ce type d'échelle vous avez aussi après même on le voit sur Clermont des associations en tout cas des groupements d'individus qui se mettent en place et qui occupent l'espace public pour développer je ne sais pas si on peut encore appeler ça des bibliothèques ce sera à vous de vous prononcer là-dessus en tout cas des lieux où on peut prendre des livres les déposer les emprunter sans contrôle et venir en poser d'autres voilà notamment les fameuses c'est pour l'instant le recyclage des cabines téléphoniques France Télécom qui n'ont pas été démontées qui servent à ce type d'expérience par contre moi je n'ai aucun retour là-dessus ni de sociologue ni d'urbanisme pour voir vraiment si ça fonctionne ni de bibliothécaire pour voir quel type aussi de fonds et d'ouvrages tournent dans ce contexte-là complètement libre et ouvert je citerai également le fait qu'on puisse implanter des bibliothèques en fait un peu enfin dans d'autres lieux puisque je crois qu'en Auvergne il y a une bibliothèque qui est implantée dans une station-service dans un petit village je ne me souviens plus de son nom et on voit aussi des bibliothèques fleurir dans les cafés des lieux où on peut emprunter et rendre des livres donc oui tout est possible en fait bien sûr est-ce qu'il y a d'autres questions ? devant bonjour Lisa Picard élève conservatrice à Linette vous nous avez parlé du projet d'architecture comme un processus réflexif et itératif de l'architecte est-ce que vous pouvez nous parler de la place des usagers du lieu dans ce processus ? comme je l'ai dit en fait toutes les données du projet vont être prises en compte dans ce processus donc y compris les questions liées aux usages et à l'usager sous réserve évidemment que le maître d'ouvrage les formule la grosse difficulté évidemment dans ce processus c'est que bien souvent cette dimension-là est très très peu abordée donc où l'architecte prend l'initiative de l'aborder avec son maître d'ouvrage et met en place un processus d'échange avec les usagers ou alors cette question ne peut pas être abordée et elle est imaginée par l'architecte avec les limites évidemment qu'elle peut avoir donc de toute façon votre question elle rejoint ce qu'on vient d'évoquer précédemment c'est-à-dire la notion de participation et c'est vrai que cette dimension-là est de plus en plus présente dans les réponses qui sont apportées par les architectes en tout cas eux formulent cette demande après elle n'est pas forcément exaucée mais elle existe donc c'est peut-être aussi aux futurs usagers de l'édifice de s'emparer aussi de cette dimension sociale pour que le maître d'ouvrage puisse l'intégrer dans le processus de commande mais c'est vrai que globalement on se rend bien compte que les lignes aujourd'hui sont en train de bouger tout doucement mais ça bouge et que des structures par exemple comme BO Design vont vraiment dans ce sens vous avez des agences d'architecture qui commencent aussi à travailler sur ces questions de participation notamment dans le champ de l'habitat c'est plutôt concentré sur l'habitat individuel ou semi-collectif pour l'instant ça n'atteint pas encore le champ des équipements publics mais on peut considérer que ça va ça va percoler et qu'un jour ces questions vont irriguer aussi les équipements publics d'autres questions bien s'il n'y a plus de questions on va terminer cette table ronde en vous remerciant beaucoup et en souhaitant l'excellence de l'architecture ordinaire et en vous remerciant